et salut à tous c'est chico j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle course sur grand tourisme au 7 à bord de la clio rs bonne petite bagnole donc là au niveau des points de performance on est à 545 avec 263 ou 268 chevaux je ne sais plus te dire exactement en face à nous on a de la mégane rs de la 208 gti de la pure française donc 100% français pour cette course qui se fera en deux étapes deux fois deux tours donc un chouette côté circuit que je n'ai pas encore fait sur le grand tourisme au 7 mai que j'ai eu l'occasion il me semble d'avoir fait par le passé en tout cas voilà je te laisse profiter un petit peu de la course ok un petit raté ça arrive ça je je me souviens plus de ce circuit attention je suis vraiment en train de le faire pour la première fois sur grand tourisme au 7 un peu d'indulgence s'il vous plaît merci on a de la petite clio aussi et une rc z je vois rc z que je valide pas du tout je sais pas ce que tu penses toi de cette bagnole moi je valide pas j'aime pas le design j'aime pas la voiture maintenant je pense que ça ça peut devenir une voiture un peu collector vu que peugeot a vraiment mis le paquet sur cette voiture je pense qu'ils ont beaucoup espéré aussi en cette bagnole après je sais pas à quel nombre d'exempleur elle s'est vendu mais en tout cas en belgique je peux te dire que j'ai déjà vu pas mal de fois alors ici on est on est cinquième donc il nous reste un tour pour attraper quatre positions oh petite r5 aussi c'est sympa je savais pas qu'on l'avait dans le jeu ça c'est cool alors devant on a putain alors je crois que j'ai un problème de freinage à droite on va essayer de faire ça un peu mieux pour le prochain tournant droit mais voilà c'est pas une bagnole que j'ai beaucoup paramétré je l'avais paramétré au tout début du jeu pour deux ou trois courses mais je pense que je dois repasser faire un tour en tout cas au niveau du freinage ça c'est clair et de la direction et du châssis ça juste après au moins vous voyez qu'on n'est pas tous des pilotes parce qu'on fait une chaîne et qu'on a des vidéos youtube qu'on est tous et pilotes expérimentés à à devant l'aqua c'est pas une alpine ça si ouais 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 non c'est pas ça oh j'ai un doute là je me mets un doute celle là juste devant mais si c'est alpine et oui ok c'est bon j'ai été assez à putain je vais me refaire avoir non non c'est bon ou aller on y va là on bourre de gants petite cour sympathique ne vous inquiétez pas les habitués de snow runner je reviens avec une snow runner très bientôt normalement aujourd'hui 170 180 j'avais pensé aussi faire du live sur grand tourismo mais j'ai dû abandonner l'idée étant donné que mon macbook je pense ne suit pas du tout alors en fait dans les vidéos vous avez une très bonne qualité vous avez 1080 pixels en 60 fps mais le problème c'est que en live c'est une catastrophe autant la bagnole est très bien représentée et propre franchement la qualité est très propre mais au niveau de la route on a vraiment l'impression que c'est du sable quoi donc je n'aime pas non plus présenter des vidéos je me fais avoir au même endroit j'aime pas présenter de la vidéo vraiment de mauvaise qualité j'aime bien quand même que vous ayez une belle image un bon son même si le sont effectivement je sais que je vais encore travailler dessus ne vous inquiétez pas c'est prévu mais en tout cas là pour le live je ne pouvais pas vous présenter ça c'est un peu plus c'est un peu plus hop là là ça va taper et oui ouais non je problème de tournant à droite c'est bizarre quand même plus les tournants à droite où je me suis pris des murs bon on va devoir travailler ça je vais retourner au permis de conduire voilà on est premier pour cette course aussi et il nous reste du coup la deuxième alors alpine avec une seconde juste derrière on avait quoi d'autre là de la mégane 208 clio clio ds je n'ai pas vu la ds la r5 oui je l'avais vu et la rc z ok bon du coup on a 12 points ce qui est bon il faut essayer d'avoir encore 12 points derrière alors 15 000 ça ça fait plaisir je ne vais pas améliorer la voiture c'est vrai que je pourrais le faire pour avoir une meilleure accroche un meilleur freinage mais je trouve que c'est un peu dépensé vêtement parce que ce n'est pas un véhicule avec lequel je roule énormément donc personnellement je ne vais pas aller encore claquer de l'argent là dedans là je suis plus en train de monter ma m3 vraiment au maximum possible pour me concentrer après sur un autre véhicule qui je ne sais pas encore lequel ce sera voilà allez deuxième course donc même circuit soit avec de la flotte soit dans l'autre sens je ne sais pas du tout souvent c'est que de la flotte juste après en tout cas les trois petits championnats comme ça que j'ai eu la première était ensoleillée et le deuxième c'était de la pluie par contre l'ARS ici sur la pluie j'ai pu constater que ce n'est pas son point fort qu'est-ce qu'il nous prévoit départ lancé position actuel premier deux tours bon allez go c'est parti ouais en fait c'est ça c'est dans l'autre sens alors tu vois la voiture c'est vraiment pas une voiture avec laquelle je roule je roule beaucoup la preuve à la 48 km c'est pas énorme alors que ma bm en a déjà beaucoup plus ouais j'ai réussi mon virage à droite je vais mettre le z oh 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 c'est quoi ça Alpine aussi ok ah elle est jolie celle-là ah elle doit être toute bon visiblement c'est dans l'autre sens que ça n'allait pas allez pousse pousse c'est vraiment une bonne petite bagnole quand même j'aime assez bien il me manque plus que le volant quand même pour l'expérience de jeu ultime sur Grand Tourisme 7 le petit G29 va faire quand même très plaisir c'est prévu aussi franchement il y a pas mal de matos les gars que je dois investir déjà un ordi mon mac fait très bien l'affaire depuis tout ce temps c'est un de 2012 donc jusqu'ici il travaille quand même assez bien je l'ai bien poussé comme il fallait mais voilà il y a un Elgato que je dois acheter aussi il y a un nouveau boité d'acquisition donc un nouveau micro un stream deck un ordi et du coup le volant ça fait du gros matos en tout cas ça en fait beaucoup allez il en reste deux à manger je pense qu'on sera bon hein on va chercher les 24 points les gars on va chercher la première place enfin avec la Alpine clairement les autres concurrents ils ont aucune chance quoi elle est trop boostée je trouve par rapport aux autres petites bagnole qui est derrière ça vous me direz aussi en commentaire si vous préférez de la vue cockpit ou la vue extérieur mais je c'est pas possible je trouve qu'en terme d'immersion bah la vue cockpit est quand même plus intéressante plus immersive et puis je préfère rouler comme ça très sincèrement je trouve qu'on a aucune sensation de vitesse quand on est en vue externe je sais pas après dis moi comment toi tu joues mais ouais moi je préfère autant jouer en cockpit par contre il va vraiment falloir qu'on tabasse un peu là parce que ça approche tout doucement de la ligne d'arrivée mais avant on y est hein et bah merde il m'a eu ah non ah je pensais qu'il y avait la ligne d'arrivée je l'avais vu sur la carte il est chaud hein devant putain quoi allez putain non la merde là c'est foutu ah c'est mort là là c'est mort c'est mort je l'aurais plus ah putain trop pressé tu vois là je mets la pression non bah alors je pourrais non mais je pense que je vais quand même aller revoir cette voiture je vais pas rester sur la deuxième place c'est pas possible une bonne petite bagnole l'alpine quand même hein je pense que je vais investir ah c'est dommage vraiment dommage donc on finit deuxième hein c'est vraiment con j'ai fait une erreur aïe 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 mais voilà on a fini deuxième on va voir en terme de points lui était deuxième bon normalement on est égalité je pense petite course ouais 9000 donc on est à 22 22 ok petite égalité avec l'alpine bon écoute ça va ça se prend attends regarde on a eu quand même des belles bagnole ah ça ça prévoit la suite ça là on va partir dans les courses américaines c'est sûr et certain voilà donc j'ai eu 30000 de bonus j'ai quand même fini premier du coup pour le classement général ça fait plaisir bientôt un niveau supérieur au niveau collectionneur et celle là elle est magnifique trop belle c'est bumblebee quoi voilà allez à bientôt ciao ciao